Bonjour à tous, je m'appelle Elouenne et je travaille à l'Alliance Française de Toronto. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les quelques sports dont nous sommes fans en France. Pour commencer, le sport le plus populaire dans le pays, c'est le football. C'est le sport national ici. Alors attention, il ne faut pas confondre le football en Europe et en Amérique. Si en français vous parlez de football, il faut comprendre soccer. Et votre football, on appelle ça football américain. Les meilleures équipes jouent dans la Ligue 1. Et comme chaque ville a une équipe, les fans, qu'on appelle les supporters, défendent l'équipe qu'ils soutiennent. On a même des guerres entre les clubs. La plus connue, par exemple, c'est entre l'OM, l'Olympique de Marseille, le club de la ville de Marseille, et le PSG, le Paris Saint-Germain, l'équipe de Paris. Les supporters des deux équipes se lancent une guerre depuis des années pour savoir quelle équipe est la meilleure. Et les matchs sont parfois gâchés par des hooligans violents. Ne vous amusez pas à porter un maillot du PSG si vous allez à Marseille. Le plus gros événement dans le monde du football, c'est la Coupe du Monde. Elle se déroule tous les 4 ans et la dernière date de 2018. Elle a été remportée par la France et c'était la folie dans les rues. Les gens faisaient la fête, tout le monde chantait, les voitures klaxonnaient, il y avait de la musique à fond. L'ambiance était folle. C'était la deuxième fois que la France remportait la Coupe du Monde. Avant, c'était en 1998 contre le Brésil. En France, on aime aussi le rugby. C'est un sport qui est connu comme étant assez violent et qui ressemble un peu au football américain. Il existe différentes sortes de rugby, mais le plus connu est celui qui se joue à 15. Les deux équipes doivent marquer des points en amenant un ballon ovale derrière la ligne de l'équipe adverse et en l'écrasant au sol. C'est ce qu'on appelle un essai. Le rugby est surtout populaire dans les régions du sud-ouest de la France, dans des villes comme Toulouse ou Bordeaux. Mais on peut voir la France et les Français se réunir autour de ce sport lors du tournoi des 6 nations. C'est un tournoi qui se déroule tous les ans entre la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Irlande, l'Ecosse et le Pays de Galles, qui sont actuelles champions du tournoi. Ensuite, il y a aussi le tennis. C'est l'un des sports dans lequel s'inscrivent le plus les Français. Chaque année, depuis 129 ans, a lieu à Paris le championnat de Roland-Garros. Pendant deux semaines, on peut voir les meilleurs joueurs du monde entier s'affronter sur le célèbre terrain en terre battue. Des grands tennismen comme Andy Murray, Roger Federer, Gaël Monfils, Novak Djokovic ou encore Raphaël Nadal, qui a gagné l'édition de 2019 pour la douzième fois. Le dernier Français à avoir remporté Roland-Garros et Yannick Noah en 1983. On peut aussi mentionner le Tour de France. C'est une compétition de cyclisme qui se déroule en France tous les ans. Pendant 23 jours, des sportifs du monde entier traversent le pays à vélo en passant différentes étapes et en traversant différentes villes. C'est toujours un événement quand le Tour passe près des habitants. Les Français peuvent attendre des heures assis sur le bord de la route pour apercevoir les coureurs passer devant eux pendant deux minutes. Les marques qui sponsorisent le Tour de France se déplacent aussi à bord de véhicules décorés de leurs couleurs et distribuent gratuitement leurs produits au spectateur. Et pour finir, on ne peut pas parler de sport français sans parler de la pétanque. Dans ce sport, deux équipes s'affrontent. Chaque joueur a trois boules en métal, elles sont assez lourdes, et le but est de lancer ses boules au plus près du cochonnet, qui est une autre petite boule soit en bois, soit en liège, qui est lancée au début de la partie. Il y a un gros stéréotype autour du joueur de pétanque en France. Quand on pense joueur de pétanque, on imagine tout de suite une personne âgée qui habite à Marseille et qui joue à la pétanque avec un béret sur la tête et en buvant un Ricard. Un alcool français au bout d'anis, très réputé à Marseille. En 2019, la pétanque a fait parler d'elle. Certains Français voulaient la voir aux Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu en France, mais malheureusement, elle n'a pas été retenue. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur les Français et le sport, on va pouvoir passer au quiz, et on se retrouve prochainement pour un nouvel Instant Culture. Question numéro 1. Quel est le sport national en France ? A. Le rugby. B. Le football américain. C. Le tennis. D. Le football. Question numéro 2. Dans quelle partie de la France le rugby est-il le plus populaire ? A. Le nord-est. B. Le sud-est. C. Le nord-ouest. D. Le sud-ouest. Question numéro 3. Quel tennisman a remporté le plus de titres à Roland-Garros ? A. Yannick Noah. B. Raphaël Nadal. C. Indy Murray. D. Novak Djokovic. Question numéro 4. Le Tour de France est une compétition de A. Tennis. B. Rugby. C. Cyclisme. D. Pétanque. Pour avoir les réponses aux questions, allez voir en barre de description. C. 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 Merci.